Alors, il me revient donc, comme je disais, d'introduire ce petit déjeuner. Je crois que présenter Catherine Renier-Roger, tout le monde la connaît, bien évidemment. Tout le monde la connaît parce que c'est une personne très active au sein de l'Académie d'agriculture et surtout qui est responsable des publications qui sont faites par l'Académie. Elle est directrice donc de cette collection. Grâce à elle, un certain nombre d'ouvrages d'ailleurs qui sont rappelés en préface de ce livre. D'ailleurs, on profitera pour offrir à ceux qui sont en présentiel le livre de Catherine que nous nous sommes bien sûr procurés au titre de la 4AF. Donc, Catherine est donc passionnée de ce sujet des OGM. Et pour revenir au contenu du livre, je lirai simplement un paragraphe que j'ai trouvé parfaitement correspondant au contenu de ce livre. C'est un paragraphe qui est écrit par Jean-Yves Le Déo dans la préface. Jean-Yves Le Déo également très connu pour avoir pas mal travaillé aussi avec Catherine sur ces sujets d'OGM. Alors, je lis donc ce dernier paragraphe qui illustre ce livre préfacé par Jean-Yves Le Déo. « Ce livre est passionnant, argumenté, n'élude aucun aspect de cette question de l'apport potentiel des biotechnologies à l'agriculture. Il démontre que l'auteur a des convictions, mais que celle-ci s'appuie sur des savoirs. Il vulgarise un sujet complexe, ouvre des perspectives pour l'avenir. Il va devenir une référence pour les étudiants, les chercheurs, les juristes et les industriels, et honore le travail d'un membre de l'Académie d'agriculture de France. On n'en doutait pas. Et Catherine, je crois qu'après un tel éloge, il faut que tu nous fasses une présentation magistrale. À toi la parole. Merci Alain. Donc, bonjour à tous et bonjour à tous mes amis en distanciel. J'en reconnais un certain nombre. Franchement, j'apprécie que vous soyez là. Donc, on va commencer tout de suite parce que je crois qu'en plus, je vais m'étendre un petit peu. Je suis un petit peu longue, environ 40 minutes ou quelque chose comme ça. Et ensuite, bien sûr, les questions. Mais franchement, merci pour votre présence et pour discuter des enjeux biotechnologiques. Donc, je laisse mon ami André Fougeroux qui est à côté de moi piloter l'ordinateur et m'être affiché la présentation. Pourquoi le drapeau de l'Europe ? Eh bien, parce que non seulement nous allons parler des enjeux biotechnologiques, c'est-à-dire des OGM, mais on va très peu parler des OGM parce qu'on connaît le sujet. Je vais vous couper. À l'édition du génome. Mais on va aussi parler de la situation de ces biotechnologies dans l'Union européenne. Et puis, on va essayer de… Je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc, on va en discuter ensemble. Voilà. Donc, le titre de la présentation, c'est « Enjeux biotechnologiques et Commission européenne. Où en sommes-nous ? » André ? Oui, ben non, mais je ne sais pas. C'est moi qui fais ? Non, non, je ne peux plus le faire. D'accord. C'est plus facile. Ok. Bon, donc, comme vous le savez, la perception des OGM et des biotechnologies destinées à l'agriculture a énormément évolué en France et dans l'Union européenne. Et après toute une période d'enthousiasme dans les années 80-90, on a vu se manifester une certaine néfiance et même maintenant dans une partie de majorité de pays européens et dans l'opinion publique, un rejet. Alors, peut-être qu'on peut dresser cette néfiance et ce rejet de cette une de Libération, le journal Libération, qui le 1er novembre 1996 avait titré « Alerte aux soja fous ». Nous étions en pleine période de la vache folle en Europe, si vous vous souvenez, et donc arrivés pour la première fois dans le port de Rotterdam du soja transgénique, puisqu'il avait été cultivé cette année-là, donc le début de la commercialisation des plantes génétiquement modifiées, donc en provenance des États-Unis, dans le cadre des accords qui étaient passés entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, ça a été le début. Voilà, ça a été le début d'une longue descente aux enfers, je dirais. Donc, après une success story dans les années 80, qui s'était manifestée par la création de nouveaux centres de recherche, que ce soit dans le privé, l'Imagrin par exemple, ou bien dans le public, à l'INRA, s'en suivit un faisceau d'opposition qui a été pris par différents décideurs et acteurs de la vie publique, notamment donc, alors, pas de la vie publique, mais les campagnes environnementalistes dans tous ces faisceaux d'opposition, on peut noter les campagnes environnementalistes, notamment donc, vous connaissez tous les fauchards volontaires, qui fauchent n'importe quoi d'ailleurs, que ce soit des plantes qui sont améliorées par des techniques classiques, des OGM quand il y en avait, des OGM cachés, maintenant il voit des nouveaux OGM, enfin bref, on n'en sort pas. Et puis, ces exactions sont accompagnées jusqu'à récemment par un grand laxisme judiciaire, donc elles sont pratiquement impugies et encouragées. Des accords politiques électoralistes qui nous éclairent un peu plus sur, justement, les orientations qui ont été prises. Et je n'en citerai qu'un seul, c'est le Grenelle de l'environnement qui s'est tenu en 2007, où il y a eu un deal entre la présidence de la République, donc Nicolas Sarkozy à l'époque, et les députés verts, c'était « touche pas à mon nucléaire et je te donne mes OGM ». Alors, comme vous le savez, les OGM ont été interdits de culture. Le seul maïs, le pauvre qui était cultivé, a été interdit en 2014 en France par une loi. Ensuite, il y a eu un règlement européen. Et puis, pour le nucléaire, tout le monde sait que Fessenheim a fermé en 2020. Donc, c'était un accord qui a été, pour les défenseurs des technologies, perdant-perdant. Positionnement marketing aussi, on peut s'étonner, mais le groupe Carrefour a très tôt surpris sur une vague anti-OGM en étiquetant ses produits, ne contient pas des OGM, comme si les OGM étaient dangereux. Et puis, une désinformation médiatique récurrente, mais ça, on connaît. Alors, à droite de l'écran, vous avez le livre de Bernard Lemuhanec, notre confrère, qui a écrit un livre publié par Presse des Mines, « Les OGM, pourquoi la France n'en cultive plus ? » et dont la préface a été écrite par Agnès Rico, que j'ai le plaisir de saluer dans cette salle. Alors, pourtant, les biotechnologies… J'ai un problème. Voilà. Il faut la souris, alors c'est André qui a la souris. Les biotechnologies, on le sait, on le savait, mais on a dû le redémontrer par des recherches, que la modification des génomes est un phénomène totalement naturel qui a été amélioré par l'ingéniosité humaine, que les outils du génie génétique permettent de choisir la modification que l'on veut en laboratoire sans dépendre d'une découverte fortuite dans la nature et que les techniques du génie génétique permettent d'obtenir ainsi des résultats plus rapidement que des croisements qui sont pratiqués par des sélectionneurs d'individus d'une même espèce ou d'espèces sexuellement compatibles. Donc, deux techniques ont été pratiquées essentiellement au cours du XXe siècle. La mutagénèse, très tôt, dès les années 40, on pratique une mutagénèse aléatoire avec des agents physiques ou des agents chimiques qui provoquent des ordres au niveau de l'ADN et ensuite la réparation s'accompagne d'une mutation. Et puis aussi la transgénèse, dans les années 80, la transgénèse où on va insérer une partie de gène qui est intéressante dans un plasmide. Ce plasmide, on va l'intégrer dans les cellules végétales que l'on veut modifier ou par une bactérie qui transmet les plasmides justement dans les plantes qui est Agrobacterium tumefaciens ou bien on peut utiliser aussi, mais ça a été abandonné, un canon à particules, on appelle ça la biolistique. Ensuite, on a à chaque fois des phases de tri qui sont assez fastidieuses pour retrouver les cellules végétales qui ont été modifiées avec la modification, les propriétés choisies. Les recherches qui ont été faites au cours des 20 dernières années ont quand même souligné que toutes ces deux techniques sont des techniques totalement naturelles puisqu'on a, bien sûr, vous voyez sur la gauche de l'écran une banane qu'on connaît maintenant et les bananes, donc le genre Musa qui est leur ancêtre et puis on a aussi des épis de maïs avec l'ancêtre qui est à la théocynthe. Et puis sur la droite de l'écran, on a la patate douce et une équipe a montré en 2015 que c'était un organisme naturellement transgénique puisqu'on a retrouvé au sein de son génome une partie du génome de la bactérie, Agrobacterium, donc une transgénèse totalement naturelle. Alors depuis, on a une deuxième génération de biotechnologies, les biotechnologies du 21e siècle que la Commission européenne a appelée très récemment en 2021 les NGT, New Genomic Techniques. Avant on l'appelait ça New Breeding Techniques parce que c'était les sélectionneurs végétaux qui faisaient des sélections à partir de ces techniques avant. Et donc il y a eu un rapport qui avait été commandé au GRC, Joint Research Center, qui est le laboratoire scientifique européen auprès de la Commission européenne et qui en 2011 avait répertorié environ une douzaine de techniques qu'on pouvait rentrer dans cette catégorie. Alors les plus récentes d'entre elles, je les ai mises dans un petit encadré, c'est celles qu'on appelle les techniques d'édition du génome, notamment on a Thalène, on a ZFN, Zingfinger Nucléase, on a les méganucléases et puis on a aussi donc très récemment décrit et proposé par une équipe d'Harvard l'édition de base en 2017 et l'édition primaire en 2019. Et puis pour finir de commenter cette diapo, en bas vous avez une mention du Haut Conseil des biotechnologies car si le JCR, dans un rapport en 2011, on retrouve très facilement les listes, le Haut Conseil des biotechnologies les a analysées et a réalisé des fiches techniques tout à fait pédagogiques que je vous recommande d'étudier et qu'on retrouve encore sur le site internet. Et puis j'ai gardé pour la dernière, pour la soif, Chris Perkass, qui a été donc, merci André, qui a été décrit pour la première fois par Jennifer Dunda et Emmanuel Charpentier dans la revue Science et qui emporte actuellement tous les suffrages. Donc, Chris Perkass 9, c'est un ARN guide qui est associé à une protéine bactérienne, Cas, et qui va permettre de cliver l'ADN à un endroit très précis, une coupure double brin, très propre, qui permet une modification du génome. Alors, les deux chercheuses ont obtenu le prix Nobel de chimie pour cette découverte en 2020. Alors, Chris Perkass 9, c'est une technique qui est très facile à mettre en œuvre et on va voir pourquoi. Et donc, dès qu'elle a été publiée, dans les années qui ont suivi, on a eu, elle a remporté tous les suffrages au niveau des chercheurs et plus de 80% des publications lui ont été consacrées dans les 10 années qui suivaient de publications concernant les modifications du génome, bien sûr. Alors, technique très facile à mettre en œuvre parce qu'elle permet un gain de temps. Elle est plus précise puisqu'on a appelé ça les ciseaux moléculaires. Donc, elle est plus précise que la mutagenèse aléatoire ou même la transgénèse. Donc, le phénomène de sélection est allégé derrière. Donc, gain de temps mais gain aussi d'argent. Donc, coût moindre et on l'a même affublé du qualificatif biologie de garage. Mais en réalité, ce n'est pas du tout une biologie de garage parce qu'elle est nécessaire pour être mise en œuvre un environnement high-tech et puis surtout un personnel expérimenté pour exploiter les modifications réalisées. Donc, les premiers essais dès l'année suivante de sa publication ont été entrepris sur du poisson zèbre et des cellules humaines. Et donc, maintenant, on sait qu'on a essayé de classer les principales techniques d'édition du génome. Alors, celles qui sont encore largement utilisées actuellement, c'est ZNF, excusez-moi, les doigts de zinc, Thalène et CRISPR. Et puis, bien sûr, on aura l'édition du génome et puis l'édition primaire mais qui sont encore très récents, 2019, c'était il y a trois ans même pas. Donc, on va distinguer la classification qui tient la corde actuellement, c'est celle qui s'appelle SDN, donc pour site directeur de Nucléase. Donc, on peut avoir une cassure double brin du génome sans ajout d'ADN étranger. donc, on peut donc modifier très rapidement cette modification de génome. Ensuite, on a SDN2 qui désigne le remplacement d'un allèle ou d'une séquence d'allèle par une autre en utilisant une matrice d'ADN qui permet de modifier, d'insérer quelques bases prédéterminées au site du coup pur. Et puis, SDN3 qui désigne une cassure double brin d'ADN qui est réparée à l'aide d'un ADN exogène double brin et les produits qui résultent de cette transformation SDN3 sont considérés comme des produits qui sont similaires aux produits résultant d'une transgénèse mais avec un contrôle plus précis du site d'insertion du transgène. Donc, c'est ce que notre ami Alain Topan que je salue puisque je sais qu'il est en distanciel a résumé dans cette diapo. Donc, avec un petit schéma en indiquant que SDN1 c'était très facile à réaliser et en plus c'était très courant dans la nature. SDN2 un petit peu plus difficile et SDN3 était une manip plus aussi compliquée que celle de la transgénèse enfin avec des allégements néanmoins. Donc, on sait maintenant que les modifications SDN1 et dans une grande majorité SDN2 sont très courantes dans la nature et que l'examen génétique des organismes ainsi obtenus ne permet pas de savoir s'il s'agit d'une modification spontanée in vivo naturelle ou bien d'une modification opérée dans un laboratoire in vitro. Et ça, c'est très important pour la suite des événements notamment en termes réglementaires. Alors, quelles sont les applications des NGT ? Elles sont récentes mais néanmoins il y a de nombreux projets recherche et développement qui sont en cours et c'est le JRC donc de l'Union européenne qui a recensé plus de 623 projets recherche et développement certains débutants pour les deux tiers mais surtout des projets et d'autres avancés pour plus de 210 projets. Ils concernent principalement les plantes et les champignons qui sont une matière expérimentale beaucoup plus facile et puis actuellement on verra qu'il y a quand même un passé au niveau des plantes génétiquement modifiées donc pour 65% l'animal 15% et le médical 20%. Alors, quand on dit recherche et développement avancé ça veut dire la mise des produits qui est attendu sur le marché avant 2030 donc demain. Alors, de nombreuses applications en santé humaine santé bien-être des animaux et santé végétale je voulais vous donner quelques exemples pas trop. Alors, en santé humaine production de molécules thérapeutiques nouvelle xénogreffe xénogreffe c'est pour permettre de pouvoir implanter chez les malades qui en ont besoin des organes animaux en diminuant les phénomènes de rejet des vaccins vaccins sida c'est en cours on en parle covid vous l'avez vu il y a des vaccins qui ont été commercialisés et qui sont produits par CRISPR notamment à base de tabac outils diagnostics tuberculose septice cancer lutte contre les vecteurs de maladies infectieuses notamment les moustiques qui sont vecteurs du paludisme du cica et du chikungunya donc vous voyez plusieurs millions d'êtres humains qui sont affectés et l'idée c'est de les modifier génétiquement à base de CRISPR et d'une technologie qu'on appelle le gene drive thérapie génique pour des maladies génétiques rares et je voilà donc deux exemples un succès qui a d'ailleurs été documenté par Jean-Yves Le Déo que je salue et qui est donc en distanciel et puisqu'il est allé à Londres faire cette enquête quand il était encore à l'OPECST et donc deux fillettes donc atteintes d'une leucémie lymphoblastique aiguë aux pronostics très sombres ont été traitées par des cellules immunologiques modifiées par Thalène donc une autre technique d'édition du génome qui est antérieure à CRISPR et aujourd'hui elle se porte très bien désespoir aussi désespoir on va citer l'équipe d'Anna Aretha Missio de l'Institut des maladies génétiques Imagine qui est à Paris et qui utilise CRISPR pour trouver une solution aux anomalies génétiques de l'hémoglobine qui permettent de traiter la bêta-thelacémie et la drépanocytose environ 100 millions de porteurs sains et malades dans le monde là aussi c'est pas rien et puis aussi un bug on va dire alors c'est en Chine une thérapie génique germinale qui a été utilisée par le docteur Jianhui par CRISPR pour modifier des embryons qui ont été réimplantés ensuite dans l'organisme de la maman pour les modifier et qu'ils deviennent résistants au sida parce que papa avait le sida et apparemment c'est un gros fléau en Chine un gros fléau social en plus du fléau au niveau santé et donc il y a eu la naissance de deux petites jumelles en 2018 et le docteur Jianhui avait exposé ses travaux dans un congrès à Hong Kong alors là levé de bouclier parce qu'on touche justement à la transmission la thérapie génique germinale donc le levé de bouclier de la communauté scientifique et l'OMS s'est emparé tout de suite du sujet pour créer un comité consultatif qui est destiné à élaborer des normes mondiales pour l'encadrement et la surveillance de la correction du génome humain et puis aussi les autorités chinoises s'il te plaît les autorités chinoises ont indiqué qu'elles n'étaient pas du tout au courant de ces expérimentations et donc le docteur Yi a été arrêté et ensuite a été condamné à trois ans de prison par le tribunal de Shenzhen pour avoir illégalement procédé à la manipulation génétique d'embryons à des fins de reproduction recherche et application en santé humaine donc les aliments biofortifiés aussi des alicaments et je vais vous donner un petit exemple donc tout le monde se souvient bien sûr en tant qu'OGM de la saga du riz doré on pourra en reparler s'il y a des questions dessus mais donc en décembre 2021 une tomate donc transformée par CRISPR a été commercialisée et d'ailleurs les caméras de télévision ont immortalisé par des reportages la consommation de ces tomates donc c'est des tomates qui sont modifiées pour avoir une haute teneur en GABA GABA c'est un aminoacide l'acide gamma-amino-butyrique qui intervient contre l'hypertension et puis a des propriétés relaxantes alors donc c'est une une réalisation technologique de l'université de Tsukuba et de sa start-up Sanactec CID donc là on n'a pas de recul pour savoir mais c'est donc que cette tomate est considérée comme un alicament application en santé animale donc en santé animale on a différentes applications alors il y a eu très peu d'applications animales de la transgénèse parce que c'est très compliqué à réaliser donc les NGT vont permettre d'obtenir des modifications génétiques qui sont beaucoup plus précises qui sont plus ciblées et qui permettent d'avoir des résultats plus rapidement donc ainsi par exemple un gène de résistance pour la peste porcine africaine a été identifié chez des porcs africains et en une seule opération grâce à deux techniques Thalen et ZFN on a pu introduire ce gène de résistance chez des porcs de façon à ce qu'ils puissent résister à cette maladie André et c'est aussi les NGT sont appliqués en santé animale pour augmenter le bien-être animal alors l'exemple le plus connu c'est celui des vaches sans cornes on sait que dans les troupeaux les vaches qui ont des cornes peuvent blesser leurs congénères peuvent blesser aussi les vaches et il y a une opération très épouvante qui s'appelle l'écornage qui consiste à leur ôter les cornes et c'est une vraie souffrance et pour l'animal et pour les hommes qui la pratiquent d'ailleurs donc au bout de 20 ans de sélection on a réussi à transmettre un gène dominant et à le stabiliser un gène dominant sans cornes pour chez les vaches de la race angus et donc ce gène dominant grâce à Thalène on l'a isolé et on a pu le transmettre à la race Holstein qui est une race très laitière donc ça permet d'avoir des troupeaux de vaches laitières qui se blessent beaucoup moins et puis à ce propos je voudrais saluer la mémoire de Louis-Marie Houdine qui a beaucoup travaillé sur la question et qui est décédée au mois de mars 2022 et qui a été un pionnier des biotechnologies animales alors en santé végétale on arrive sur les plantes génétiquement modifiées aujourd'hui on les utilise principalement pour lutter contre les insectes et les maladies insectes comme la pyrale du maïs la maladie la tablure de la pomme ou la fusariose du bananier pour faciliter le désherbage des avantices et puis aussi depuis quelques années pour répondre aux changements climatiques notamment le déficit en eau et la salinité des sols actuellement il y a quatre plantes transgéniques biotech qui tiennent la route le soja le maïs le coton et le canola qui est une sorte de colza modifié par les canadiens donc vous voyez que si vous voulez avoir du coton ou du soja non transgénique il va falloir en rechercher parce que sur les superficies mondiales qui sont cultivées il y a 75% de ces deux plantes qui sont cultivées en transgénique sur le maïs et sur le canola c'est 30% alors ensuite il y a des cultures d'intérêt local comme par exemple la papaye la papaye à Hawaï qui a été sauvée par transgénèse puisqu'elle allait disparaître on a l'aubergine l'aubergine qui fait la réputation actuellement du Bangladesh etc la luzerne etc alors contrairement aux idées reçues actuellement il y a à peu près 190 millions d'hectares cultivés en plantes biotechnologiques et bien contrairement aux idées reçues ce ne sont pas les pays développés qui cultivent le plus de plantes génétiquement modifiées mais les pays dits en développement pour 54% et aussi une autre idée reçue c'est une culture que les cultures des plantes génétiquement modifiées mobilisent 17 millions de petits fermiers dans le monde principalement en Inde et en Chine et si l'on regarde de la carte mondiale on voit que 90% des plantes biotechnologiques sont cultivées sur le continent américain nord et sud et largement aussi dans les grands pays asiatiques que sont la Chine et l'Inde on a aussi l'Australie mais en termes de peuplement c'est un peu plus discret bien que la superficie soit très importante et quelques pays africains qui commencent à s'y mettre les plantes et issues de l'édition du génome et bien on a donc des plantes modèles comme Arabidopsis le tabac mais on a aussi le riz et vous allez voir pourquoi on a le riz parce que principalement les laboratoires asiatiques sont sûrs d'utiliser cette technologie pour améliorer leur variété les événements donc là je salue le travail d'Agnès Rico qui a répertorié par une méta-analyse les différents traits qui étaient utilisés pour améliorer ces plantes et bien rendement biofortification obtention de molécules thérapeutiques on en a parlé aussi lutte contre les insectes et les maladies et puis répondre surtout aux changements climatiques déplicites en eau et salinité des sols tu peux commenter le listogramme oui alors le listogramme qui n'est pas très c'est quoi la grande barre c'est le rendement c'est le premier voilà rendement c'est biofortification biofortification herbicides et tolérance au stress voilà virus ensuite stress environnementaux c'est la cinquième barre stress environnementaux c'est sécheresse c'est salinité des sols stress aux maladies fongiques et bactéries enfin stress aux bactéries et paramètres de conservation c'est la dernière barre voilà et la deuxième barre c'est donc biofortification oui qu'est-ce que c'est biofortification c'est la tomate la tomate japonaise qui devient un alicament ou alors tu peux améliorer aussi des huiles l'huile de soja pour qu'il y ait plus d'acide gras polyinsaturé donc un meilleur profil nutritionnel voilà là ce sont des publications par les chercheurs après on sait pas si ça sera commercialisé mais s'il y a une maison de sélection qui voudrait le faire la preuve de concept qu'elle est là voilà je n'ai pas lu les indications parce que l'écran est loin et c'est pas assez clair pour moi et puis c'est André qui a l'ordinateur donc j'ai pas la main donc c'est pour ça qu'il a lu lui-même les indications sous les histogrammes André ? non non bah si les insectes c'est les stress biotiques c'était marqué dans les stress biotiques alors donc quand on regarde les brevets qui ont été pris sur CRISPR et là aussi c'est un travail de l'équipe d'Agnès Ricro et bien on s'aperçoit qu'il y a deux grands pays qui se dégagent qui ont pris de 80% des brevets qui ont été pris sur CRISPR et que la Chine est leader sur les applications agricoles et sur les applications industrielles alors que les Etats-Unis eux ont le plus de brevets dans le domaine des améliorations techniques et dans les applications médicales donc ça veut dire que demain si on y prend garde on mangera une baguette avec un blé sous licence chinois chinoise pardon si je peux me permettre on en parlera peut-être aussi tout à l'heure mais c'est ce qui fait dire aux détracteurs des OGM que les OGM font tomber en dépendance un certain nombre d'agriculteurs en particulier des pays en voie de développement de la page c'est un débat qu'on pourra avoir tout à l'heure mais je pense que je voulais le noter à ce moment-là parce que c'est quand même important on pourra aussi mais c'est aussi dans l'argumentaire que j'évoquerai à ce moment-là qu'on prend l'exemple des pays africains qui ont décidé avec des aides de laboratoires étrangers je pense à Penn State University n'est-ce pas Agnès ou bien donc à l'ITA qui ont décidé d'utiliser les NGT pour améliorer des cultures qui sont africaines voilà et de façon à ne pas être dépendante donc voilà l'argument effectivement alors justement voilà voilà une carte qui a été dressée par l'UE Sage qui traduit un petit peu la position des pays en faveur des NGT car le gros problème c'est est-ce qu'on va autoriser ces NGT et comment on va les autoriser et donc vous voyez que le continent donc André on peut passer s'il t'appel le continent nord-américain et sud-américain qui est très favorable au plan de biotechnologie va à décider largement de d'exenter les produits obtenus par édition du génome notamment SDN1 et SDN2 selon les caractéristiques finales évaluées et non sur la méthode d'obtention donc exemptée de cette réglementation OGM dans les pays asiatiques et la zone pacifique l'Australie le Japon sont très favorables réglementaires la Chine est très favorable mais la Chine n'a pas de réglementation claire sur le sujet simplement elle a engagé 10 millions de dollars sur des améliorations variétales de même qu'on a aussi la Russie aussi par exemple qui refuse des OGM sur son sol mais qui a décidé de mettre plein de programmes en route plein de programmes d'amélioration variétale par CRISPR en indiquant que ces variétés améliorées seraient considérées comme des variétés conventionnelles donc ce n'est pas une position claire mais réglementairement mais le financement de la recherche est là l'Inde est en réflexion c'est un pays qui a de nombreuses ONG environnementalistes et donc SDN1 est quasiment exempté SDN2 ça sera au cas par cas la Nouvelle-Zélande est en expectative c'est le petit pays tout rouge que vous avez vu sur la carte précédente vous voyez tout au bout là à côté de l'Australie alors parce que il y a eu une décision de justice disant qu'il fallait réglementer les NGT comme des OGM mais en réalité la Nouvelle-Zélande s'est aperçue qu'elle était totalement isolée puisque ses échanges principaux commerciaux sont avec l'Australie qui a une autre position donc ils sont en train de réfléchir et d'assouplir leur position et l'Union européenne revenons à nos boutons et bien il y a eu un arrêté de la Cour de justice européenne le 25 juillet 2018 qui indiquait que les produits issus des biotechnologies de seconde génération donc pas simplement CRISPR mais tous les produits dont on a parlé devaient être après 2001 devaient être soumis à la directive 2001-18 la directive 2001-18 c'est la directive qui régit actuellement les organismes génétiquement modifiés sa commercialisation et sa production en Europe alors il faut savoir qu'une plante génétiquement modifiée doit pour être autorisée dans l'Union européenne être validée par le dossier mis sur le marché classique d'une nouvelle variété donc examen par le CTPS et par après avis du GVS sur les critères VHS VAT c'est-à-dire distinction homogénéité stabilité valeur agronomique technologique et environnementale qu'elle doit ensuite être soumise à un dossier spécifique qui aujourd'hui est examiné par l'ANCES en France et par l'EFSA au niveau européen et qui compose un gros dossier avec un descriptif détaillé complet de la plante et de sa transformation des effets adverses potentiels dus à la transformation génétique d'un plan d'évaluation des risques de l'environnement qui aujourd'hui va jusqu'à demander des scénarios hypothétiques de simulation dans les pires conditions plus un volet de surveillance post-commercialisation on rappellera au passage que les OGM pour être autorisés dans l'Union européenne ne doivent avoir des faits négatifs ni sur la santé humaine ni sur la santé animale ni sur l'environnement André alors bien sûr donc cette réglementation est basée sur un corpus pas moins de quatre directives et deux réglementations de règlements qui sont étalées entre 1989 et 2015 et aujourd'hui on n'a plus qu'un seul événement transgénique cultivé dans l'Union européenne le maïs Mone 810 donc vous voyez sur la gauche le maïs témoin et sur la droite le joli maïs Mone 810 qui n'a aucune attaque de Pirade et de ses amis puisque la modification a été faite pour empêcher pour tuer ces agresseurs ces ravageurs de la culture alors ces photos je les ai prises en Espagne en 2010 car en France ce n'est plus autorisé de cultiver cette plante alors devant cette donc ça coûte très cher de commercialiser donc ou même simplement d'importer un maïs génétiquement modifié et d'ailleurs Marie Rigouzou qui a écrit un petit article sur le sujet pourra peut-être nous parler des coûts de cette importation donc je salue Marie parce qu'elle est dans la salle et donc bien sûr il y a eu de nombreuses réactions contre cet arrêté de la CGUE dans l'Union européenne elle-même et la première c'est ce qu'on appelle ce comité de conseillers de haut niveau auprès de la commission européenne conseillers scientifiques le Scientific Advice Mechanism qui souligne dès le novembre 2018 quand raison des nouvelles connaissances scientifiques et récents progrès techniques la directive OGM européenne est désormais inadaptée et il constate qu'il est difficile de distinguer dans les plots commercialisés les produits issus des NGT qui sont réglementés comme des OGM dans l'Union européenne et ceux obtenus par des méthodes non réglementaires ou des produits naturels donc là gros problème pourquoi faire une distinction entre des produits qui sont totalement équivalents au niveau des propriétés obtenues et puis aussi donc préconisent de créer un environnement réglementaire favorable à l'innovation pour que la société puisse tirer parti des nouvelles sciences et technologies l'Union européenne des académies d'agriculture n'est pas en reste et demandent un cadre réglementaire dans le but de faciliter l'utilisation de l'édition du génome en toute sécurité dans la R&D européenne constate qu'il existe une nécessité critique pour le développement de programmes européens de recherche qui sont par ailleurs conduits partout ailleurs dans les autres parties du monde et appellent à développer des recherches concernant les produits d'édition du génome végétaux mais aussi animaux on va parler très brièvement d'une initiative citoyenne européenne gros scientifique progress crop matters qui a été pilotée par des étudiants de vaneningen entre 2019 et 2021 et qui demandait que soit évalué le produit final plutôt que la technique de sorte que la technique la sécurité soit garantie sans que les avantages précieux des nouvelles techniques soient perdus en raison d'obstacles réglementaires absurdes ce sont des étudiants qui ont dit ça donc ils ont leur franc parler et puis aussi des acteurs politiques français et allemands j'en ai sélectionné quelques-uns des allemands d'ailleurs des politiques allemands qui ont de lourdes responsabilités au parlement au Bundesstaat et puis au parlement d'Ambourg et qui insistent sur la nécessité d'avoir des nouvelles règles pour l'NGT de façon à ce qu'elles puissent être utilisées par les institutions publiques et les moyennes entreprises en particulier donc il dit que c'est un moyen de lutter contre la concentration des sociétés agroalimentaires et puis je vais citer aussi les travaux de Catherine Procaccia qui a longtemps travaillé avec Jean-Yves Le Déo à l'OPECST Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et qui a publié un rapport en 2021 les nouvelles techniques de sélection végétale avantages limites acceptabilité dans lesquelles on recommande que les évaluations des risques des nouveaux produits soient basées sur les caractéristiques finales et non sur la technique d'obtention on citera aussi la position de notre ancien ministre de l'agriculture Julien Denormandie qui avait insisté dans les rencontres annuelles de l'union des semenciers français en 2021 sur l'intérêt stratégique de mettre en oeuvre des améliorations variétales par NGT pour reconquérir notre souveraineté alimentaire et puis on terminera par le forum européen New Genomic Techniques en citant les propos de France Timmermans qui est le vice-président de la Commission européenne et de Stella Kyriakides qui est la commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire et qui souligne le rôle stratégique de DNGT pour permettre d'avancer dans le secteur agroalimentaire notamment selon les objectifs du pacte européen vert alors devant toutes ces prises de position la Commission européenne le Conseil de l'Europe a chargé la Commission européenne d'ouvrir une initiative pour réviser la réglementation européenne comme je vous l'avais indiqué était très lourde alors c'est une c'est une procédure très complexe qui s'étale sur plusieurs années et qui a plusieurs étapes alors donc en novembre 2019 le Conseil européen invite la Commission à ouvrir cette initiative en avril 2021 le JCR donc a été chargé de faire une étude sur l'état de l'art des NGT et l'avancée des projets R&D sur les NGT remet ses rapports en septembre-octobre 2021 la phase suivante est enclenchée qui est une contribution à l'étude d'impact qu'en anglais on appelle roadmap je veux préciser que le JCR le JRC pardon le JRC c'est la commission c'est la même chose quand on parle de JRC c'est un organe de consultation que la commission active quand elle a besoin d'un rapport ou d'une information sur un sujet alors le JRC excusez-moi je fais un peu de dyslexie alors voilà le JRC est le laboratoire de recherche européen donc il est c'est un centre de recherche qui est sous les ordres de la commission européenne mais ce sont des chercheurs voilà et donc en septembre donc contribution à l'étude d'impact qui se poursuit par une consultation publique qui a eu lieu au printemps 2022 les conclusions de cette consultation publique ont été publiées il y a cinq semaines à peu près et donc je vais vous parler des conclusions et puis ensuite donc ça se terminera au printemps 2023 par une proposition et une adoption par la commission pour une évolution de la réglementation alors pourquoi je dis que ça va se traduire par une évolution de la réglementation parce que je vais vous en parler je vais vous parler des principales conclusions qui ont été réalisées sur cette démarche donc voilà où nous en sommes donc André alors en réalité c'est une consultation qui est sous haute tension d'abord parce que l'étude d'impact qui a eu lieu au mois d'automne 2021 a été soumise à une cyberattaque venue de l'Estonie d'un laboratoire d'une société informatique qui avait été donc commandité par notamment des députés européens vers et du groupe ALE Alliance Libre Europe et on va citer deux noms Michel Rivasi et Benoît Biteau parce qu'ils l'ont revendiqué et parce qu'ils mènent une campagne qui est publique et qui s'intitule Gardons les OGM hors de nos champs et de nos assiettes et donc cette cyberattaque a consisté en l'inondation de spam donc dans les réponses et il y a eu à peu près 72 et 11 000 réponses et il y avait 69 000 spams alors il a fallu les trier et à chaque fois il y a eu une petite mention inappropriée etc on a retiré ça et alors donc ça a fait tout un scandale parce qu'il a été montré que ces députés étaient à l'origine du financement de cette cyberattaque sur des crédits alloués au Parlement européen et c'est la ministre allemande de l'agriculture qui a même parlé d'atteinte à un processus démocratique donc voilà c'est une consultation sous haute tension donc elle s'est poursuivie au printemps 2022 et là bon il n'y a pas eu de cyberattaque il n'y a eu que 2300 ce qui est à peu près le chiffre qu'on retient quand il y a eu une consultation européenne qui ont été validées et vous voyez que les trois quarts viennent des grands pays européens Allemagne Italie Espagne et France pour cette pour cette consultation européenne là il y a eu un boycott d'ONG environnementalistes qui ont dit qu'elle n'appelait pas à répondre à cette consultation mais il y a eu aussi une manœuvre de diversion des députés Verts et Halle qui avaient fait une démarche pour retarder l'échéancier de la consultation et si vous voulez je pourrais vous donner des détails sur cette manœuvre alors voilà pour aller rapidement les résultats 80% des avis qui ont été validés sont favorables pour modifier la réglementation la faire évoluer et sur les différentes questions qui étaient posées notamment l'évaluation des risques encourus fallait-il en faire ou non parce que c'est un facteur de blocage dans la réglementation des OGM actuellement on a 61% de réponses qui demandent à ce que cette évaluation des risques soit adaptée aux caractéristiques du végétal donc aux propriétés finales 22% qui sont dans les milieux environnementalistes les ONG demandent le maintien de la réglementation actuelle et 13% des réponses qui soulignent que compte tenu des modifications envisagées il n'est même pas la peine de faire une évaluation de risque alors c'est une initiative européenne qui elle est une initiative pour une évolution partielle de la réglementation en particulier donc elle ne concerne pas toutes les techniques mais uniquement les techniques de la mutagénèse dirigée et de la cisgenèse c'est-à-dire des produits des modifications génomiques qui peuvent être obtenues aussi par des mutations naturelles ou des techniques de sélection classique donc là on a pris vraiment le minimum minimum et puis c'est une évolution réglementaire qui est ciblée sur le végétal et pas sur l'animal et les micro-organismes qui en sont exclus au grand désespoir de l'Académie vétérinaire de France qui souligne que les NGT offrent de nouveaux moyens pour maîtriser la prophylaxie des grandes maladies panzootiques et améliorer la santé animale voire la santé publique en cas de zoonose exemple le Covid récent et donc il souligne l'Académie vétérinaire souligne que les succès qui ont été obtenus pour le traitement de la peste porcine classique ou bien du virus d'un syndrome dysgénétique et respiratoire porcine ont permis d'économiser environ 2,5 milliards par an pour la filière ce qui n'est pas rien voilà donc cette position de l'Académie vétérinaire est partagée par l'Union des Européennes des Académies d'Agriculture et je vous dis à suivre pour la suite du feuilleton qui se passera au printemps 2023 je vous remercie alors lecture recommandée mon petit livre enjeu biotechnologique et puis si vous voulez aller sur internet vous avez deux publications qui ont été faites par l'Institut Sapiens et la dernière ça s'appelle Nouvelle Biotechnologie enjeu réglementaire et Souveraineté agroalimentaire où je raconte un peu cette histoire justement des péripéties de la consultation et de l'initiative européenne et puis je rappelle qu'il y a trois brochures qui ont été publiées par la Fondation pour l'innovation politique Fondapol je vous remercie Merci merci beaucoup Catherine de cette présentation j'aurais peut-être une première une première question avant de donner la parole à tous ceux qui vont bien l'apprendre bien sûr c'est quid de ce qui va se passer au printemps y a-t-il ça veut dire qu'il va falloir écrire un projet de nouvelle réglementation donc si ce projet n'est pas encore écrit cela va prendre du temps au mieux qu'est-ce qu'on peut espérer si les choses évoluent dans le bon sens avec quel délai tu as une idée là-dessus alors actuellement je pense qu'ils sont en train d'écrire à minima l'évolution sur justement la cisgenèse et l'imitation dirigée donc là c'est en cours c'est dans mais ensuite après il y a un processus de vote qui est important et je pense que l'horizon c'est 2024 mais j'aimerais faire rebondir sur la question Alain Topan et Michel Tibier qui ont fait partie de commissions au niveau européen et peut-être oui et Marie aussi peut-être oui je me permets de présenter vous pour ceux qui sont je suis consultante sur le biotechnologie et ce matin je suis là en tant que coordinatrice de Phiteis donc il y a un pôle biotechnologie au sein de son association non juste pour vous dire effectivement en termes de calendrier la commission travaille réellement pour le coup on ne veut pas dire qu'elle qu'elle essaye de retarder les échéances mais malgré tout avec tout le processus réglementaire que veut dire parlement ça veut dire trilogue etc malheureusement ce qui se profite c'est un texte qui ne sera pas terminé avant cette mandature actuelle parlementaire et donc malheureusement un report pour après les prochaines élections des parlements européens après 2024 donc il n'en vient ici pardon il n'y a rien pardon et donc effectivement un calendrier une commission qui travaille vraiment bien sur le sujet qui est avant bien mais des délais et on peut imaginer qu'au niveau du parlement il y aura des discussions qui vont être compliquées bien évidemment et donc un report probable sur la mandature suivante oui alors je vois qu'Alain Topin a demandé la parole Alain je ne fais pas sa parole tu nous entends tu mets ton micro oui oui on t'entend très bien vous m'entendez ? vous m'entendez ? tout à fait il n'y a pas de problème non juste d'abord je voudrais remercier Catherine pour cette présentation très complète et très à jour peut-être puisqu'elle m'a relancé et donné la parole deux ou trois choses oui et je partage aussi ce que vient de dire Marie c'est-à-dire l'inquiétude sur le futur du procès c'est-à-dire 2023 puis les élections qui font que probablement on ne verra rien arriver avant 2025 voire 26 la deuxième chose que je voudrais ajouter c'est que au mieux on devrait passer alors je ne garantis absolument pas la véracité de ce que je dis par une modification à minima des annexes de la 2011-18 ça pourrait être la façon la plus simple d'avoir sans avoir à rouvrir l'ensemble de la réglementation une possibilité d'accepter ce type de produit d'autoriser ce type de produit sachant malgré tout que la difficulté qui va rester c'est le contenu du dossier tout à l'heure il a été dit que le dossier le suivi qui en effet est ensuite post-commercialisation quelque chose qui est excessivement coûteux on a souvent annoncé un chiffre autour d'une centaine de millions d'euros donc ça c'est aussi un point important c'est-à-dire sur quelle base va pouvoir être autorisé une modification au type NGT et je voudrais quand même rappeler une chose qu'on a tous lié c'est que la directive de 2018 donc qui fête ces 22 ans bientôt n'a jamais fonctionné quand je dis n'a jamais fonctionné c'est qu'elle n'a permis d'autoriser aucun événement de transformation je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien souligner une usine à gaz et les autorisations soit étaient passées avant par la 90-220 soit on utilisait les règlements mais les règlements novel food notamment de façon à éviter de se je dirais de s'embourber dans cette réglementation directive qui n'a rien permis de mettre sur le marché donc voilà ce que je voulais rajouter et peut-être Michel Thibier tout à l'heure il était là pourrait rajouter des choses sur les discussions qui ont eu lieu au niveau des académies européennes merci des commentaires de Catherine sur ce que vient de dire Alain ton pan non je remercie Alain qui justement a su à Italie aussi aux bonnes sources pour nous donner toutes ces informations Agnès peut-être oui je voulais ajouter c'est qu'il y avait un événement qui avait été autorisé c'était pour donc la pomme de terre résistante donc au milieu la fameuse variété amflora il y avait eu des essais en Belgique en République Tchèque et en Allemagne c'était un événement qui avait été donc mis en place par BASF et suite aux destructions des essais donc dans le domaine public et le harcèlement des agriculteurs et des enfants des agriculteurs BASF a abandonné les essais et aussi ces quartiers généraux ils sont partis de Berlin en Caroline du Nord et maintenant en Grande-Bretagne ce flot qui atteint la pomme de terre est maintenant résolu par Christophe et ça va être bientôt commercialisé donc en Grande-Bretagne suite au Brexit c'est bien évidemment je donne la parole à Michel Tibier oui je voudrais vous répondre vas-y merci beaucoup oui Michel une seconde Agnès Amflora c'était aussi pour fabriquer de l'amidon qui avait des buts industriels voilà mais tu as bien fait de rappeler que justement les exactions des pocheurs ont limité ce qui fait qu'il n'y a eu qu'un an ou deux ans maximum de culture d'Amflora voilà Michel Tibier merci beaucoup vous m'entendez très bien parfait merci beaucoup trois points rapidement si vous me le permettez le premier évidemment c'est pour remercier la présentation de Catherine qui continue à m'impressionner par la clarté de son exposé par sa structure et de l'importance des informations qu'elle a collectées rassemblées bravo Catherine j'ai encore une fois beaucoup apprécié ta présentation deuxième point suite à ce qu'évoquait Alain il y a quelques instants en effet l'Union Européenne des Académies d'Agriculture s'est assez mobilisée depuis et quand je dis assez c'est beaucoup depuis trois ou quatre ans puisque c'est un des dossiers principaux que l'Union Européenne des Académies d'Agriculture que vous connaissez tous a suivi ces dernières années pour faire court nous avons eu un groupe de travail l'an dernier qui regroupait des académiciens suédois je vais sûrement en oublier mais suédois allemands espagnols etc et qui ont été jusqu'à rédigés et j'imagine que vous l'avez vu parce que c'est quand même unique et une première en l'occurrence des propositions de réglementation permettant le recours à ces nouvelles technologies en toute sécurité et ces recommandations ces rédactions se basent sur les SDN1 SDN2 SDN3 que Catherine nous a rappelé qui évidemment constitue la structure de ces futures réglementations donc il y a eu un travail important fait au niveau européen dont la commission que la commission connaît puisque nous avons une réunion entre l'Union Européenne des Académies d'Agriculture et la commission dont elle connaît nos dossiers alors il y a une partie qui est positive sur laquelle je reviendrai sur mon troisième point qui concerne les plantes il y a évidemment une partie négative qui me dit évidemment me tient à cœur et dans le contexte qu'a rappelé Catherine concernant les positions de l'Académie d'Étérinaire de France c'est que pour le moment pour les animaux le système est fermé alors il souhaite qu'il y ait plus de recherche et nous le souhaitons tous évidemment sauf que les conditions pour lesquelles les recherches se produisent sont extrêmement compliquées contraignantes et que même l'INRA a des difficultés à essayer de mettre sur pied quelques programmes donc je pense que du côté des animaux on va avoir un terrible retour de boomerang dans les années à venir puisque la SDRP qui est le syndrome du génétique respiratoire pour 5 évoqué Catherine a maintenant conduit les Américains à posséder plusieurs générations de porcs qui sont indennes de cette maladie vous savez que le transfert embryonnaire qui a constitué une grande partie de ma carrière de chercheur est bien développé dans ces espèces et on ne voit pas comment on pourrait éviter à terme à ce qu'il y ait des transferts d'embryons d'un continent à l'autre sans qu'il soit facile de le réglementer et de le détecter puisque comme l'a dit Catherine il n'y aura pas de différence entre ces animaux résistants spontanément et des animaux qui ne le sont pas donc il y a un vrai enjeu économique et politique sur cette affaire et les éleveurs sont évidemment dans une position très difficile en Europe sur ce plan et puis le troisième point que je voudrais évoquer rapidement c'est le calendrier ça a été évoqué également par Alain avec moi je ne crois pas qu'on aura quelque chose de près ici à 2023 ou 2024 il va y avoir les élections du Parlement il va y avoir énormément de discussion de négociation donc je crois que ça va être long très long mais qu'il faut absolument arriver à maintenir dans les structures académiques la pression pour montrer les avantages comme l'a rappelé Catherine qui nous apparaissent clairement étayés documentés travaillés et d'autre part la nécessité de pouvoir favoriser la recherche c'est le point principal sur lequel l'Union Européenne Européenne des Academies de l'agriculture se développe il faut développer la recherche il faut activer il faut multiplier l'investissement dans ces voies en attendant que la réglementation peut-être ultérieurement autorisera son développement voilà ce que je voulais résumer pour cette réunion et je vous remercie de votre attention merci de ce commentaire je voudrais profiter de la présence de Jean-Yves Ledeo qui a consacré une bonne partie de sa carrière politique à défendre l'agriculture et plus particulièrement ce sujet alors Jean-Yves je suis très content de t'accueillir et de te revoir et donc je te passe la parole pour que tu nous dises un peu ce que tu penses de tout cela merci beaucoup très rapidement je voudrais d'abord féliciter Catherine et sa détermination sur ce sujet ça a été effectivement un parcours au long cours puisque j'ai fait le premier rapport sur les OGM au Parlement en 1998 et j'ai connu la transposition de la directive européenne dans les années 90 Catherine en parlait moi je voudrais juste faire une remarque en disant que tout ce qui a été dit est bien argumenté sur le fait que pour qu'au niveau européen ça bouge il faut qu'il y ait plus de personnes même si tu as mis des académies comme des académies d'agriculture européenne des parlementaires et quelques scientifiques il faudrait que ça bouge sans doute plus au niveau national et j'insiste sur un point c'est que on a la décision de 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne mais on a une décision qui est pire du Conseil d'État français de 2020 puisque le Conseil d'État français fait une distinction entre les techniques de mutagénèse et il dit que finalement on ne permettra de développement de technologies que si la sécurité est avérée depuis longtemps c'est-à-dire même si une technique est plus rapide plus sûre ce que Catherine a montré aujourd'hui dans l'esprit du Conseil d'État il faut que la technique soit ancienne c'est-à-dire tout ce qui est plus ancien est plus sûr si on avait appliqué ça à la médecine on serait encore au saigné mais c'est exactement ce que le Conseil d'État dit deuxièmement il y a un argument qu'on n'emploie pas assez qui est un argument je pense que la décision de 2018 est juridiquement contestable parce que Alain Topan disait tout à l'heure il y avait sur la directive de 2018 et notamment sur ses annexes il fallait y revenir mais ça n'avait pas servi non ça n'a pas servi parce que c'est arrivé au moment où la contestation battait son plein c'est-à-dire la directive elle est arrivée au moment où la contestation était très forte si elle était arrivée quelques années plus tôt à mon avis on n'aurait pas été dans la même situation et l'argument qui est juridiquement contestable c'est l'article 9.3 du protocole de Cartagène qui exclut la mutagénèse or une convention internationale prime le droit national et on a signé en 2003 c'est-à-dire après la directive de 2018 on a signé la convention de Cartagène et ça c'est un argument qui fait que la décision à mon avis du Conseil d'État est juridiquement contestable donc pour résumer moi je dirais qu'il faut sans doute plus travailler au niveau de notre pays pour que ce sujet il soit abordé qu'on arrive à bien montrer je crois et c'est le rapport qu'on a fait avec Catherine Procaccia à essayer de le dire que les techniques sont complémentaires et qu'il ne faut pas opposer la génétique d'une part à l'agroécologie d'autre part aux technologies numériques et éventuellement à la chimie et que c'est un bouquet de solutions qu'on doit utiliser or aujourd'hui du fait que on a perdu la bataille de l'opinion et qu'aujourd'hui on est dans un monde dans lequel on met au même niveau les savoirs d'un côté les croyances et les opinions de l'autre et bien on est arrivé dans un monde dans lequel on a perdu une bataille médiatique et pour la gagner je pense qu'il faudrait qu'on soit plus actifs au niveau national alors je ne dis pas ça pour Catherine elle est active mais je pense que l'académie et un certain nombre l'académie a fait un rapport qui a le mérite qui a le mérite d'exister qui est un compromis quand même parce qu'il n'y a pas les mêmes positions à l'académie sur ces sujets et je crois qu'il faut qu'on explique à un moment donné que c'est un bouquet de solutions qu'on doit utiliser et dans le bouquet de solutions l'amélioration des plantes elle passe par les progrès de génétique oui tu as bien fait je te remercie Jean-Yves de cette intervention déjà effectivement je suis tout à fait d'accord avec toi que l'agriculture de demain c'est un bouquet de solutions différentes avec effectivement plus de numérique plus de technologie plus de génétique et que les NGT sont un outil parmi d'autres mais qu'il ne faut pas s'en passer parce que sinon on aura effectivement un problème de souveraineté agroalimentaire le deuxième point tu as parlé du conseil d'état et tu as bien fait d'évoquer le rôle qu'il a joué parce que j'étais encore au comité au conseil des biotechnologies qui comme vous le savez a fini sa mission en décembre 2021 ce qui fait que maintenant je peux m'exprimer sur le sujet alors qu'avant j'étais à Média Vossé on va dire donc ce conseil d'état avait même demandé qu'on leur retire du catalogue les variétés qui avaient été obtenues par mutagénèse in vitro et donc le conseil des biotechnologies a produit une étude scientifique son dernier avis que vous pouvez trouver aussi sur internet qui a montré qu'il n'y avait pas de différence scientifique entre les mutations in vivo in vitro et que c'était et c'était d'ailleurs l'objet aussi d'une d'une saisine qui avait été faite au niveau du Parlement européen et vient de se prononcer aussi sur scientifiquement le JRC sur le sujet Merci Catherine alors deux petites remarques suite à des questions qui ont été posées sur le chat alors la présentation de Catherine sera bien sûr disponible sur le site et notre petit déjeuner est enregistré donc vous pouvez le réentendre bien sûr en replay je vais donner la parole maintenant à Claude Foulon s'il est là je ne le vois plus Claude Foulon vous m'entendez ? il faut mettre votre micro bon alors je donne la parole à Yves François en attendant s'il est là oui parfait allez-y on vous entend donc je rapidement donc Yves François moi je suis un jeune retraité agricole et donc par rapport à tout ce que je viens d'entendre je risque d'avoir un discours un petit peu décalé alors je m'explique l'intervenant nous a dit que c'était une technique totalement naturelle par rapport donc à ce qui se passait dans la nature moi je suis un peu surpris parce que ces techniques là sont quand même des techniques qui ne prennent pas en compte le temps le pas de temps c'est à dire c'est à dire qu'on va beaucoup beaucoup plus vite que la nature et qu'en plus dans le cadre de mutations naturelles il y a évidemment une adaptation au milieu qui n'existe pas dans le cadre des techniques OGM donc pour moi c'est plutôt une technique qui s'affranchit totalement de la nature et qui est quand même très hors sol déjà rien que ça ça me pose question et puis aussi vis-à-vis des exemples qu'on a déjà eu ça a été cité le cas du soja au Brésil par contre qui a été évoqué moi ce que je trouve c'est que cette monoculture ça permet et c'est d'ailleurs fait très très important une monoculture du soja qui devient un non-sens agronomique et moi je crains beaucoup pour leur qualité de sol pour l'avenir alors je vous conviens je suis absolument pas scientifique donc j'essaye d'avoir des arguments on va dire des personnes qui ont travaillé un peu la terre pour essayer d'avoir un raisonnement le raisonnement suivant moi je pense que par rapport aussi à la à ce qui a été évoqué sur l'intérêt des OGM par rapport à différents sujets moi il me semble on ferait bien alors je suis pour qu'on continue bien sûr la recherche en milieu confiné sur les OGM parce qu'il y a certainement des choses intéressantes mais dans ce qu'on nous propose là je pense qu'il serait plus intéressant de travailler par exemple sur l'agronomie et la microbiologie des sols parce qu'il y a un potentiel énorme et que c'est une base de l'agronomie et que surtout ça permettrait aux agriculteurs de garder la maîtrise de leur développement parce que le problème de ces techniques là c'est que ça a été dit ça demande des compétences ça demande des financements importants ce qui fait que ça permet à des entreprises d'avoir un pouvoir dans une société comme la nôtre qui peut être assez énorme et peut-être avoir des dérives vis-à-vis de la démocratie j'y suis assez sensible alors on peut prendre d'autres exemples d'entreprises qui ont pris des pouvoirs énormes qui ne sont pas du tout dans ce domaine là comme total et on voit où ça peut mener donc par rapport à ça moi je suis aussi très prudent par rapport aussi à des façons de lutter puisque ça a été évoqué pour lutter contre la pyrale du maïs effectivement moi il se trouve que j'ai participé il y a plus de 30 ans maintenant par la mise au point à la divulgation du picogramme qui fonctionnait et qui fonctionne toujours très bien pour lutter contre la pyrale donc on a aussi d'autres systèmes qui peuvent permettre de travailler sans être obligés de passer par cette technologie là c'est ça aussi que je voulais aussi dire et puis aussi le problème que la coexistence entre culture classique voire bio et les OGM sur le terrain c'est très compliqué on aura des problèmes on risque d'avoir des problèmes justement de dérive on l'a vu dans l'écosystème quand il y a eu la ravenelle dans laquelle on avait retrouvé des gènes de culture OGM donc voilà je pense qu'il y a tous ces éléments là qu'il faut prendre en compte et puis aussi on a bien vu aussi ce qui s'est passé avec le soja américain où les éleveurs français sont trouvés piégés par ceux qui font du bovin l'est sont trouvés piégés avec le système maïs soja puisque comme ça a été très bien dit le soja classique et le soja OGM c'est très compliqué de les distinguer ça a bien rangé les américains de pouvoir enfouquer leur soja OGM ça fait qu'à côté de chez moi moi j'ai des éleveurs qui pour s'en départir se sont mis d'ailleurs à faire du colza pour remplacer les soja OGM voilà il y a des méthodes où on peut très bien faire le problème Merci de cette intervention je crois qu'effectivement ça rejoint à certains opinions qui se sont exprimées en disant qu'il fallait avoir tout un ensemble de mesures et celles que vous évoquez qui en font partie mais je vais demander donc à Catherine de vous répondre sur un certain nombre de points et peut-être à d'autres s'ils le souhaitent Oui donc merci pour votre intervention elle est très large et elle touche beaucoup de sujets alors j'ai pris deux ou trois petites notes comme ça bon pour revenir sur les sujets que vous avez traités donc à la fin notamment vous avez évoqué le trichogramme qui était une autre technologie donc par lutte biologique par rapport aux OGM pourrez-vous signaler qu'effectivement le trichogramme est utilisé actuellement sur environ 120 000 hectares en France comme méthode de lutte contre la pyrale du maïs mais qu'elle est totalement inefficace contre la sésamie et que l'avantage du Mone 810 est largement cultivé d'ailleurs en Espagne et au Portugal sur environ 130 000 hectares c'est de pouvoir apporter une réponse à la sésamie en même temps qu'à la pyrale et la sésamie comme vous le savez est un insecte qui sévit beaucoup dans les pays du sud puisqu'il faut de fortes températures d'ailleurs on trouve de la sésamie dans le sud-ouest de la France elle remonte de plus en plus avec la modification du climat mais enfin on n'en trouvait pas encore en Alsace récemment alors je ne sais pas dans quelle partie de la France vous étiez agriculteur mais c'est peut-être pour ça que vous avez proposé cette solution par rapport à la coexistence alors je me fais un peu de publicité dans mon livre effectivement j'aborde le problème de la coexistence alors il faut savoir qu'au Portugal il y a eu des études et même il y a une législation qui organise la coexistence au niveau régional entre les exploitations qui cultivent du maïs OGM MON 810 qui est le seul qui est cultivé actuellement et les exploitations qui sont en agriculture biologique de manière à ce qu'il n'y ait pas de transfert de flux de gènes inopportun et il y a eu un programme européen qui s'appelle PRICE et qui a étudié aussi les conditions de coexistence donc c'est un programme qui a été mené principalement en Espagne où c'était possible de faire des expérimentations et qui indiquent les modalités et de culture pour qu'il y ait cette coexistence qui soit qui respecte l'ensemble des agricultures d'ailleurs par rapport à une de vos interventions alors je ne me souviens plus très bien dans quel contexte mais il ne faut pas confondre la mise au point technologique de variété et les pratiques agricoles qui ont lieu après bien sûr actuellement il y a un certain nombre de recommandations qui sont faites aux agriculteurs pour mettre en place des zones refuges etc. dans le cadre des plantes génétiquement modifiées mais c'est deux choses totalement différentes moi-même j'ai visité des exploitations agricoles en Amérique du Nord et c'est vrai que quand on fait du maïs qui est tolérant au glyphosate qui est suivi par du soja tolérant au glyphosate on prend un risque de renforcer la résistance au glyphosate ça il ne faut pas être clair de savoir qu'il faut pratiquer les rotations d'une façon totalement différente et puis pour en terminer donc sur l'ensemble de votre intervention qui était très intéressante vous dites que la mutagénèse et la transgénèse ne sont pas naturelles je suis désolé mais les recherches qui ont été pratiquées depuis 20 ans justement qui se sont intéressées au phénomène montrent que ce sont des phénomènes naturels mais ensuite après on a comme vous le savez la mise en culture aussi c'est une sélection agronomique merci Catherine de ces précisions on arrive là un peu au terme il est 10h on peut prendre encore quelques questions je ne sais pas si Claude Foulon je ne le vois pas apparaître encore il a retiré sa main alors je ne sais pas bon est-ce qu'il y a d'autres interventions j'envoie ah oui Jean-Jacques Herveille notre président de l'académie d'agriculture tu mets ton micro non il faut que tu mettes ton micro ah ok voilà voilà ça va mieux là on t'entend merci merci bonjour je voudrais vraiment très sincèrement et très chaudement remercier l'oratrice qui a fait une remarquable une remarquable présentation qui s'ajoute à un temps de remarquables ouvrages je voudrais rebondir sur la remarque de Jean-Yves Le Déo nous avons en ce moment nous avons eu une épidémie dramatique de Covid une bonne partie du calme qui est venu depuis quelques mois sur ce front est lié à l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies de maîtrise des ARN en particulier et je me dis qu'on a là un outil extraordinaire pour montrer que nous avons réglé un problème grâce au recours aux savantes et modernes nouvelles technologies et je me dis que nous devrions comme le souligne Jean-Yves insister sur ce point insister sur ce point parce que là il y a une démonstration vécue par la population les gens ont été soignés il n'y a pas il y a eu quelques objections aux vaccins qui sont les objections classiques aux vaccins mais dans l'ensemble la population a accepté le vaccin et la population accepte les vaccins pour les animaux domestiques et donc nous avons là un outil à mon avis de communication que nous ne devrions pas désinvestir nous devrions au contraire insister sur ce plan là et je pense que nous devrions faire à l'attention des parlementaires et peut-être des conseillers d'Etat des sessions de formation sur la biologie moléculaire et sur les nouvelles technologies parce que tout de même ils délibèrent sans ne rien savoir de ces sujets et c'est invraisemblable merci de ce commentaire que la plupart d'entre nous partageons je vais passer la parole à Delphine ah oui alors Claude Foulon il faudrait que vous mettiez votre micro vas-y Delphine en attendant oui bonjour à tous merci Catherine pour ce magnifique exposé extrêmement clair en effet je pense qu'on serait tous intéressés Marie Regozzo a fait une intervention pour parler de FITEIS qui a décidé de reprendre le sujet des biotechnologies en main donc je pense qu'on peut tous se réjouir de cette approche est-ce que tu peux nous en dire un peu plus est-ce qu'il va y avoir des actions de communication plus grand public peut-être pour rebondir sur ce qu'on vient de dire ça serait un temps voilà pour faire le lien avec nous on répond justement à Jean-Jacques justement merci Marie oui bah merci Delphine de vous proposer de vous présenter effectivement les activités qu'on compte mener au sein de FITEIS donc j'ai à côté de moi des gens qui ont participé depuis de très nombreuses années autour de cette table à ces activités d'abord sur les OGM puis aujourd'hui sur l'édition du génome et c'est vrai que FITEIS s'intéresse au sujet en complémentarité avec SEMAE et l'UFS dans le sens où on s'intéresse vraiment chez FITEIS à la santé des plantes et donc on regarde le sujet des biotechnologies appliquées à la santé des plantes ce qui nous permet d'aller sur des domaines légèrement différents de ceux de l'UFS et de SEMAE c'est de s'intéresser effectivement aux biotechnologies appliquées aux plantes donc l'exposé qu'a fait Catherine et qui a montré des exemples sur le sujet mais aussi sur les bioagresseurs donc se poser la question de qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un diagnostic qu'est-ce que c'est qu'une virulence comment est-ce qu'on peut travailler sur aussi la génétique du bioagresseur puisqu'aujourd'hui le séquençage est possible et très peu cher sur toutes les espèces et puis le troisième domaine qui nous intéresse pour laquelle on n'est pas encore super compétent mais on y travaille c'est de se préoccuper du sol et du microbiote du sol où là aussi on voit que les biotechnologies ont un grand rôle à jouer notamment dans l'identification des bactéries des virus et de comprendre comment ça peut fonctionner et comment on peut améliorer la résilience des plantes notamment l'immunité booster l'immunité et travailler sur les maladies donc voilà ces trois pistes sur lesquelles on travaille en termes effectivement d'affaires publiques plus précisément sur la question des missions du génome et du texte en préparation au niveau européen et sur les deux autres piliers plus avec les acteurs scientifiques pour progresser sur cette thématique là vu que là il n'y a pas d'enjeu réglementaire spécifique voilà merci merci Marie juste pour compléter par rapport à la santé des sols je mets ma casquette de présidente de l'UNIFA où là on a vraiment des acteurs nationaux qui sont spécialisés dans cette santé des sols et ces microbiotes donc tu peux effectivement en parler puisque de toute façon là dedans la question de carbone vont être réunis aux intrants donc évidemment la question des engrais est tout à fait corrélée à cette question de la santé des sols ce qui peut apporter justement un peu d'argument à Yves-François sur sa question justement de la qualité des sols qui est très importante pour l'avenir de notre agriculture alors Claude Foulon cette fois voilà ça y est voilà vous y êtes voilà d'accord bon félicitations madame Catherine Regnaud pour la clarté de votre exposé bon moi ayant travaillé chez Bill Morin dans ma jeunesse par évidence puis pour la recherche scientifique et la génétique végétale voilà on vient de créer une association sous l'égide de l'Institut Jacques Bernin et nous nous intéressons aux perturbateurs endocriniens et la valorisation des sédiments nous avons des solutions ma question madame Catherine Regnaud je voudrais savoir concernant les plantes est-ce qu'on pourrait pas utiliser des plantes issues d'OGM PGM pour piéger les métaux lourds là finalement ça n'aurait rien à voir avec la santé humaine puisque apparemment c'est là où ça bloque un peu je voudrais avoir votre avis est-ce qu'on pourrait trouver des plantes pour donc absorber les métaux lourds qui sont piégés dans les sédiments oui merci pour votre question Claude la biorémédiation c'est une vieille histoire moi-même j'ai travaillé il y a très très longtemps sur des plantes qui accumulaient des métaux lourds et qui pourraient être utilisés pour justement détoxifier les sols les assainir et votre suggestion alors je ne sais pas s'il y a des travaux qui ont été faits sur la question mais je vois que Marie-Emmanuel Saint-Macari que je salue aussi et qui est une de mes anciennes étudiantes ça me fait toujours plaisir de le signaler vient de lever la main et je pense qu'elle est particulièrement compétente pour vous répondre bien alors je lui passe la parole tout de suite oui et bonjour à tous donc moi c'était plus je pense que sur ces travaux-là on en est très très loin clairement et moi je voudrais malheureusement conclure par une note négative j'ai eu la chance d'être très bien renseignée sur ce sujet puisque étudiante de madame Catherine Régné-Roger superbe exposée par contre je suis attristée aujourd'hui parce que je suis en plein cœur de l'agroécologie dans la société dans laquelle je travaille l'écologie des sols mais je ne m'empêche pas de parler de ces sujets qui sont quand même aujourd'hui des problématiques et je suis très attristée de voir qu'effectivement toutes les méthodologies sont plutôt confrontées que mises une à une et la note négative c'est qu'au niveau de l'enseignement qui nous est demandé aujourd'hui puisque je suis encore enseignante à l'université ou à Supagro donc même dans les écoles d'agro ces sujets sont totalement abandonnés pour l'agroécologie puisqu'ils ne font pas partie dans la tête des gens et donc par rapport à la remarque où il faudrait effectivement que la société ait des discussions sur ces sujets je pense qu'on en est très loin puisqu'on ne forme même plus nos jeunes à réfléchir à ces solutions de l'avenir ils ont accepté le Covid parce que limite ils n'ont pas eu le choix par contre je ne suis pas certaine que n'ayant plus les connaissances ils soient capables demain d'accepter ce choix puisqu'ils ont peur tout simplement et on ne leur a jamais expliqué dans les cursus aujourd'hui même parmi les élites il faut vraiment arriver au niveau je dirais presque du doctorat on les oblige à faire de la mutagénèse en laboratoire pour qu'ils connaissent ça donc on est très très loin de même notre époque on en parlait très tôt dans les cursus de formation Merci de ce commentaire mais qui appelle des remarques de la part d'Agnès Ricro je lui passe la parole Oui merci chers collègues je réagis parce que j'enseigne à AgroParisTech et aussi au Master 2 à l'université Paris-Saclay développement à l'école durable et j'enseigne donc les biotechnologies végétales les questions qui sont liées à ça j'ai beaucoup justement d'étudiants et j'ai des étudiants qui ne comprennent pas pourquoi il y a un tel tabou en France et qui me demandent de partir aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne suivre un cursus notamment en thèse donc oui moi je continue à enseigner et j'ai des étudiants mais ce qu'il faut remarquer c'est que d'une façon générale depuis à peu près une dizaine d'années il y a de moins en moins d'étudiants à AgroParisTech qui s'inscrivent dans le parcours d'amélioration des plantes l'atocensue au sens large alors si je peux compléter pardon juste à l'époque j'ai été professeure en BTSA BTS agricole nous parlions de ces sujets et c'est ce que je disais mon propos c'est juste que déjà on le monte à un niveau largement supérieur et donc ça ne peut plus être accepté par la profession que je côtoie tous les jours Très bien merci de ces points de vue écoutez je crois que je vais être obligé de mettre fin à cet excellent petit déjeuner et excellente présentation et questions et réponses pour vous dire également qu'il y a des livres qui sont disponibles et qui sont et que la 4AF donc à plaisir de vous offrir alors bien sûr pour ceux qui sont en présentiel il n'y a pas de problème pour ceux qui sont en distanciel quand vous passerez à l'académie et bien vous pouvez demander pour avoir participé à ce petit déjeuner vous pouvez demander à Sylvie Verger qu'elle vous fournisse un de ces livres si cela bien sûr vous intéresse on sera ravis de vous l'offrir je vous rappelle notre prochain petit déjeuner le 8 décembre sur la présentation du livre de Jean-Marie Serroni sur l'avenir de l'agriculture et puis celui du 19 janvier sur Nutri-Score voilà et nous aurons comme d'habitude cette organisation mensuelle de petit déjeuner qui se poursuivra il n'y a plus d'autres remarques écoutez je vais clore cette réunion vous remerciant tous d'avoir participé et en remerciant bien sûr Catherine de son excellente exposé on peut encore une fois de la politique merci 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 Merci.